Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Le terrorisme frappe à nouveau en Israël. 7 morts au moins et une trentaine de blessés près d'une base militaire dans la région de Tel Aviv. Israël qui accuse le Hamas et met en cause Yasser Arafat. La feuille de route pour la paix s'éloigne encore un peu plus. Un nouveau cas de pneumopathie à Singapour réveille le spectre de l'épidémie. Il s'agit d'un chercheur de 27 ans. Les autorités se veulent rassurantes. Elles parlent de cas isolés. La justice plus sévère contre les incendiaires. Un pompier pyromane a été condamné à 3 ans de prison ferme à Epinal. L'homme est un récidiviste. Il avait déjà été sanctionné. Ce fait divers qui provoque la stupeur près de l'île. Après la mort naturelle de leur mère, 2 fillettes de 5 et 3 ans sont restées livrées à elles-mêmes dans la maison. Ça n'est qu'au bout d'une dizaine de jours que les pompiers ont donné l'alerte. Cancun au Mexique. Le sommet commence demain. Cancun dans le Lot-et-Garonne. Le contre-sommet s'est ouvert aujourd'hui autour de José Bové. Quelle mondialisation pour demain ? L'enquête de cette édition sur un cas très concret. Le poulet. Sport et une confirmation après les mondiaux d'athlétisme. L'américaine Kelly White, double médaillée d'or sur 100 et 200 mètres, a été officiellement reconnue coupable de dopage. Elle perdra ses deux titres. Avant de développer ses titres, et parce que nous vous devons des comptes, retour sur la soirée d'hier à la Sorbonne. Luc Ferry face aux enseignants. Le grand débat en direct. Et soudain, une interruption brutale, impromptue, pendant un quart d'heure. Alors que s'est-il passé ? Réponse avec Pauline Revena. Le débat était entamé depuis 30 minutes hier soir, lorsque les téléspectateurs de France 2 ont eu cette mauvaise surprise. Écran noir, et quelques minutes plus tard, c'est le commissaire Maigret qui s'invite à l'écran. Pendant ce temps-là, sur le plateau, on cherche à comprendre. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On démarre maintenant ? On renvoie tout ? Le ministre de l'éducation, lui, a déjà son idée. C'est à l'intérieur. Ce sont nos intermittents. Dans le public, comme chez les invités, ça flotte un peu. Ou alors on... On a été un peu surpris, évidemment. Surtout que pendant un certain temps, on n'a pas eu d'informations. C'est-à-dire, pendant un moment, on ne savait même pas si on continuait à être à l'antenne ou pas, ce qui fait que le débat continuait dans le vide pendant un moment. Après un quart d'heure d'interruption, ce débat reprend à l'antenne. Oui, bonsoir. Donc, retour au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne pour ce débat sur l'éducation nationale qui a été interrompu pendant quelques instants. Nos téléspectateurs peuvent être surpris qu'on ne leur ait pas donné plus d'explications. Et s'ils se sont sentis délaissés, ça, je m'en excuse auprès d'eux. Parce que ce n'est pas du tout l'objectif, ni de vouloir dissimuler quoi que ce soit. Mais simplement, ce matin encore, moi, je ne sais pas qui sont les personnes qui ont agi. On sait simplement que c'était un petit nombre armés de barres de fer ou d'instruments de cette nature qui ont tenté de saccager du matériel. Le matériel est installé à l'extérieur de la Sorbonne. Selon les témoins, quelques personnes sont parvenues à accéder aux installations techniques. L'alimentation est coupée, le direct interrompu. Hier soir, trois intermittents du spectacle ont été interpellés, puis relâchés. Des enseignants auraient participé à cette action, mais pour l'instant, pas de revendications. Les intermittents CGT démentent toute implication dans cette soirée mouvementée. Une soirée que vous avez été, en tout cas, très nombreux, plus de 3,5 millions à suivre, malgré tout. Une fois encore, l'actualité nous emmène ce soir en Israël. Nouvel attentat suicide près de Tel Aviv. Il y a au moins 7 morts, dont le kamikaze. Une action attribuée au mouvement islamiste palestinien Hamas. Sur place, notre correspondant, Charles Anderlin. Le terroriste portait un sac. Il s'est approché de cette station d'autostop où se trouvaient de nombreux soldats. Il a actionné ses explosifs. Les sentinelles de la base militaire toute proche n'ont pas eu le temps d'intervenir. Un hôpital se trouve à 150 mètres et l'évacuation des blessés a été très rapide. Tous les services de sécurité israéliens sont sur les dents. Depuis samedi dernier, la tentative d'assassinat du chef spirituel du Hamas, le chef Ahmed Yassine, à Gaza. L'organisation islamiste a menacé Israël d'une riposte sanglante et tant dans la région de Tel Aviv qu'à Jérusalem, les alertes au terrorisme se multiplient. Cet attentat, comme les précédents, démontre qu'il n'est pas possible de boucler hermétiquement la Cisjordanie. Nous avons déployé des forces importantes qui resteront en alerte dans les jours qui viennent. L'affrontement entre Israël et les intégristes palestiniens se durcit de jour en jour. Sahal a reçu l'ordre de liquider tous les dirigeants et la branche armée du Hamas. Quelques heures avant l'attentat de Tel Aviv, à Hebron, un chef du Hamas est mort dans cette maison, détruite par un char. Ariel Sharon a décidé de ne pas épourter la visite officielle qu'il effectue actuellement en Inde. Il ne rentrera à Jérusalem que jeudi. Il réunira alors son gouvernement pour décider de sa riposte à cet attentat. Mais déjà, une majorité de ministres israéliens est en faveur de l'expulsion de Yasser Arafat. Et rappelons que l'Union européenne, comme les Etats-Unis avant elle, vient de placer le Hamas en tant que mouvement politique sur sa liste d'organisations terroristes. Cet attentat va fragiliser un peu plus la reprise du dialogue et de l'application de la feuille de route pour la paix. Alors qu'Armed Correille, pressenti pour occuper le poste de Premier ministre, n'a toujours pas donné officiellement son accord. Il poursuivait aujourd'hui ses contacts pour s'assurer notamment d'un soutien américain, pour s'assurer aussi que Yasser Arafat, lui, laissera les mains libres. Faut-il s'attendre à un retour de la pneumopathie ? Un nouveau cas signalé à Singapour ravive les craintes d'une résurgence de l'épidémie. La bourse a aussitôt chuté. Hong Kong a renforcé ses mesures de contrôle. Cela dit, toutes les autorités médicales veulent rassurer. Rassurer, il s'agirait d'un cas isolé. Jean-Daniel Flezaki. Derrière cette fenêtre de l'hôpital Tantoksen de Singapour, un homme de 27 ans est placé à l'isolement. On pense qu'il souffre d'un SRAS, le syndrome respiratoire aiguï sévère, une maladie apparue l'hiver dernier, causée par un virus passé directement de l'animal à l'homme. Pour ne prendre aucun risque, les autorités ont retrouvé les 25 personnes les plus proches du patient. Par précaution, nous avons mis ces 25 personnes en quarantaine à leur domicile. A Singapour, on a ressorti les caméras thermiques chargées de dépister les personnes fébriles. A Hong Kong, on distribue des feuillets d'informations aux voyageurs dans l'aéroport, car le virus du SRAS, disparu avec l'été, pourrait bien ressurgir. Pour certains virus respiratoires, on sait que la saison froide favorise la survenue d'infections respiratoires et la circulation de ces virus. Il est possible que pour le virus du SRAS, ce soit la même chose. D'autant que la Chine vient d'autoriser à nouveau le commerce de la civette, l'animal fortement suspecté d'avoir transmis le virus du SRAS à l'homme. Malgré 8200 cas et 916 morts, la Chine a donc décidé de ne pas tenir compte de l'avis de l'Organisation Mondiale de la Santé. Réunis actuellement à Manille, les spécialistes de l'OMS pensent que reprendre ce commerce pourrait faire repartir l'épidémie dès cet automne. Et un mot d'une autre maladie, mais en France, la légionnelose, 19 cas dénombrés ces derniers jours à l'est de Poitiers. Les premiers résultats des analyses ont permis de remonter aux sources. Une forte concentration de bactéries a ainsi été relevée dans trois systèmes de climatisation, ceux de la Direction régionale du Crédit Agricole, de la patinoire municipale et d'une galerie marchande. Et puis, toujours à propos de santé, vous allez maintenant découvrir à quoi ressembleront bientôt les paquets de cigarettes, car la Commission européenne ne veut plus se contenter d'avertissements écrits sur les dangers du tabac. Elle souhaite aussi que des photos illustrent ces mises en garde, comme au Canada ou au Brésil. Yann Jiquel. Tourné en 1945, ce film s'appelle Le Port de l'angoisse. A l'époque, fumer rimait avec séduction et virilité. Merci. Écrit au départ en tout petit, les avertissements ont évolué pour être aujourd'hui sans ambiguïté, comme sur ces paquets canadiens. Bruxelles vient d'autoriser la France à faire de même. Les ligues anti-tabac crient victoire. Ces images sont parlantes, elles montrent la vérité, elles montrent la réalité et elles provoquent un choc psychologique et elles permettent de créer une distance entre le fumeur et son produit. Le tabac, c'est le seul produit qui tue la moitié de ses consommateurs réguliers, non pas par accident, mais par construction. Depuis cette campagne, la consommation canadienne a baissé de 28%. Pour les spécialistes, la dépendance au tabac est du même ordre que la dépendance à l'héroïne. Et cet après-midi, il suffisait d'aller devant l'hôpital Pompidou à Paris pour le constater. C'est horrible. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous arrêtiez ? La volonté. Moi, il faudrait que j'arrête de vivre. Ça peut être dissuasif, mais quelqu'un qui fume, il est toxicomane quelque part, donc il continuera à fumer. C'est assez hypocrite de la part de l'État quelque part. Quoi qu'il en soit, on saura très vite si les Français sont sensibles à cette campagne à l'anglo-saxonne et s'il y a ou non un phénomène d'accoutumance aux images chocs. La France qui a tout de même jusqu'au 1er octobre 2004 pour illustrer, entre guillemets, ces paquets de cigarettes. Le débat sur les défaillances face à la canicule. D'abord un chiffre d'estimation des pompes funèbres générales sur le nombre de morts supplémentaires enregistrés cet été. Il a été réévalué ce chiffre à 15 000 morts pour le mois d'août contre 13 000 auparavant. Au lendemain de la remise du rapport des experts, les médecins et les acteurs sociaux pressent Jean-François Matéi, le ministre de la Santé, de prendre des mesures pour prévenir une nouvelle catastrophe. Jean-François Matéi qui visitait cet après-midi un hôpital à Chartres avec, vous le voyez, des manifestations des personnels CGT et aussi de médecins généralistes mis en cause par ce rapport des experts. Il sera entendu le ministre de la Santé après-demain par la mission d'information de l'Assemblée nationale sur le sujet. Alors on parlait hier des dysfonctionnements. Eh bien en voici un autre, même si ses conséquences sont moins graves. Dans les régions touchées par la sécheresse, on le sait, le bétail n'a plus rien à manger, plus de fourrage. Alors les agriculteurs ont acheté des tonnes de paille dans le nord de la France. Problème, il n'y a rien pour les transporter. Elle commence même à s'abîmer cette paille. Aujourd'hui, l'armée est finalement intervenue. Isabelle Quintard, Charlotte Millet. Vous voulez que je fasse une tentative ? Si ça tombe, ça a éclaté la tour. Mais les gars, on n'est pas autour. Il n'y a pas de problème. On va faire un... C'est pas nous qui chargons. Attention à vous. Le premier essai n'est pas très concluant. L'engin est impuissant face à cette montagne de paille. Les militaires venus effectuer le chargement de ces ballots sont un peu perplexes. Il y a un problème lié à la hauteur de la meule de paille. Le bras télescopique n'est pas assez long. Donc, une solution va être trouvée. Je pense que peut-être en faisant tomber les ballots ou alors en attendant un matériel qui permettra le chargement. Quelques heures plus tard, le problème était réglé. Autre site de chargement. Cet éleveur va vendre un cinquième de son stock de paille à prix coûtant. Ses 60 tonnes seront transportées par convoi militaire et approvisionneront les éleveurs du centre de la France beaucoup plus touchés par la sécheresse. J'ai déjà fait l'opération dans 1976. Alors, disons que j'en ai souvenir. Et puis bon, on se maintient une solidarité entre éleveurs. 60 militaires, 30 camions ont été réquisitionnés pour cette opération ponctuelle en complément des moyens civils insuffisants. La paille arrivera demain et pour cet éleveur, il était temps, dans un mois. Ses réserves auraient été épuisées. Cette année, on est obligé de donner de la paille en alimentation puisqu'on a fait très peu de foin. Donc, on compense le foin par de la paille. Dans le nord, en revanche, la paille achetée n'a toujours pas quitté les champs. Selon les syndicats agricoles, la mobilisation de l'armée est insuffisante face aux besoins. Il reste encore 200 000 tonnes à acheminer. Un procès très suivi à Epinal dans ce contexte marqué par les incendies, celui d'un pompier volontaire de Vittel, un pompier pyromane et récidiviste. La condamnation est lourde. Trois ans de prison ferme. Sur place, Jacques Cardos, Frédéric Basile. Sous le feu de l'actualité, la défense a semblé bien désarmée cet après-midi. Dans le contexte d'un été brûlant, défendre un pompier pyromane, récidiviste et muet à la barre relève de l'impossible. Acte inqualifiable et inadmissible pour le procureur et condamnation lourde pour l'exemple, selon la défense. Je pense que le contexte y est pour beaucoup. Je pense qu'on a voulu faire croire au tribunal, et ça a été plaidé de toute façon et requis, qu'une peine d'emprisonnement lourde ferait peur à d'autres pyromanes. Sébastien Robinet s'était fait embaucher à la caserne de Vittel en avril dernier. Dès son arrivée, ses collègues ont vu le nombre de départs de feu tripler. Et pour cause, il les allumait lui-même grâce à un système de mise à feu à retardement qui lui permettait ensuite de participer à l'extinction. Malade du feu, il collectionnait aussi les casques, les insignes, les tenues qu'il volait dans ce local. Déjà condamné pour pyromanie, il n'a pourtant eu aucun mal à se faire embaucher. Quand un sapeur-pompier est engagé, il doit remplir certaines fiches de renseignement, dont une attestation sur l'honneur, attestant qu'il est de bonne moralité. Une simple attestation qui ne prouve pas son passé judiciaire. Autrement dit, ses anciens collègues se sont sentis trompés, trahis, mis en danger. C'est ce que leur avocat est venu dire aujourd'hui. Les incendiaires, ce ne sont pas des gens qui répondent toujours à la raison la plus stricte. Donc je pense que l'exemplarité, ça veut dire aussi aujourd'hui que l'ordre public doit être respecté. Une peine de 4 ans, dont 3 fermes, a sorti d'une obligation de se faire soigner. Ce procès aura soulevé le problème du recrutement des pompiers volontaires. A l'heure actuelle, rien ne permet d'éviter l'engagement d'un pyromane. Du coup, plusieurs députés souhaitent légiférer en ce sens et devraient poser la question prochainement devant l'Assemblée nationale. Oui, à Iseron, dans l'Isère, un incendiaire qui avait provoqué la destruction d'un hectare de bois et de végétation avant-hier a été jugé en comparution immédiate et condamné à 4 mois de prison ferme. Décrit comme psychologiquement fragile, il a justifié son acte par le fait, je cite, qu'il s'ennuyait. Ce fait divers glaçant dans le département du Nord, je vous le disais en titre, 2 fillettes de 5 et 3 ans ont vécu livrées à elles-mêmes pendant une dizaine de jours après la mort apparemment naturelle de leur mère sur son lit. La maison était située un peu à l'écart du village. Reportage Frédéric Vion, Daniel Lévy. Dans cette maison, pendant près de 10 jours, 2 fillettes âgées de 3 et 5 ans ont dû survivre seules, sans aucune aide extérieure, après la mort de leur mère. Nous sommes près d'Aven-sur-Elpe, dans le Nord, dans un village aux maisons dispersées où la famille vivait recluse. Les plus proches voisins sont à 500 mètres et connaissaient à peine la disparue, qui habitait pourtant là depuis 15 ans. Ils sont réservés, elles ne sortaient pratiquement pas. Ses enfants, on ne les voyait presque pas non plus. Je ne me suis pas méfié. Dans cette maison, sans téléphone, personne n'entrait jamais. La mère faisait des ménages dans les environs et avait peu de rapport avec sa famille. C'est la factrice, voyant le courrier s'entasser, qui a donné l'alerte aux autorités. On rentre, la catastrophe, et les deux petites gosses, 3 et 5 ans, dormaient à côté de maman, mortes. Maman fait dodo. Alors ils ont vécu de tout ce qu'il y avait à manger dans la maison. Sans sortir. Maman fait dodo. On mange. Je ne vous dis pas dans quel état on les a retrouvés. A l'école où était scolarisée l'une des deux fillettes, on ne s'est pas non plus inquiétée car on connaissait la personnalité spéciale de la mère. L'année dernière, pour inscrire cet enfant aîné, elle était venue 3 jours après la rentrée officielle en oubliant les dates de rentrée des classes. Très choqués, les deux enfants ont été placés hier en pédiatrie à l'hôpital de Maubeuge. En bref, l'affaire Bertrand, quant à, on évoquait hier la soirée de soutien aux chanteurs organisés à Vilnius et qui a choqué la famille de Marie Trintignant, eh bien les 3 membres du groupe Noir Désir se désolidarisent de cette initiative. Cette soirée va à l'encontre de notre démarche, disent-ils, démarche de respect et de dignité. Les déboires de Guillaume Depardieu suite, après l'altercation qu'il avait opposé à un admirateur le mois dernier, le procureur a requis un an de prison avec sursis. Fanny Auvergne, Philippe Turpeau. Perdu, Guillaume Depardieu se raccroche à ses béquilles et entre dans la salle d'audience. Derrière les photographes, Daniel Bélaïch, la victime. Aucun contact entre les deux hommes ce matin, mais il y a 3 semaines, ils se sont rencontrés ici, dans les rues de Trouville. Daniel Bélaïch, admirateur du comédien, l'aborde et lui pose des questions. Guillaume Depardieu se sent agressé, prend peur et tire en l'air, dit-il, pour le faire fuir. Comme il ne peut plus se défendre, qu'il ne tient plus sur une jambe, qu'il est totalement impuissant à quoi que ce soit, il prend cette arme qui n'a qu'une seule volonté, celle de dissuader puisque c'est une arme d'alarme. Alors c'est gros, ça fait peur, mais ça ne peut pas tuer un moineau. Utilisé à bout portant, répond le procureur, ce type d'arme peut blesser gravement. Daniel Bélaïch affirme, lui, que Guillaume Depardieu a voulu le tuer. J'ai cette scène au ralenti où je m'adresse à un homme de façon docile, aussi public qu'il soit, qui sort une arme, qui enlève le cran de sécurité, qui arme son arme et qui me vise. J'ai accepté tous ces pardons et je pense avoir été au bout et j'espère être sorti et que je me sortirai assez rapidement de cette histoire. En garde à vue et à plusieurs reprises, Guillaume Depardieu a présenté ses excuses. Mais le procureur a pourtant requis un an de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende assorti une obligation de suivi médical psychologique de 18 mois. Justice encore avec les suites de la mort en garde à vue de la compagne d'un élu. On en parlait hier. Une information judiciaire a été ouverte. La famille de la victime a décidé de se constituer partie civile. Au-delà, la polémique prend de l'ampleur pour beaucoup. La garde à vue deviendrait de plus en plus un moyen de pression. Enquête Delilé Karoff et Luc Dovig-Tourte. Gilles Forêt a assisté à l'arrestation de sa compagne vendredi dernier. Au lendemain de la mort de Chantal Guéroux, il accuse un commissaire de police présent ce soir-là. Il m'a dit vous savez je vous donne mon numéro de portable vous pouvez m'appeler quand vous voulez et si vous venez me dire ce que j'ai envie d'entendre eh bien Mme Guéroux sera libérée tout de suite. Je lui ai dit mais c'est du chantage il ne m'a pas répondu. Je n'ai pas eu le droit de voir Mme Guéroux je l'ai aperçu de loin elle m'a fait un sourire et c'est la dernière image que j'ai d'elle. Voilà je considère je considère dans ces conditions que Mme Guéroux a été prise en otage. Une mesure décidée pour faire pression sur Gilles Forêt les policiers de la brigade financière parlent eux d'une garde à vue normale justifiée. La préfecture et les syndicats les soutiennent. La garde à vue pression vous savez c'est je me souviens d'un cas c'était le juge Michel et à son âme qui lui pratiquait la garde à vue pression depuis cette époque plus personne ne l'a fait mais on revient à des temps anciens j'en remonte à 25 ou 30 ans. Les souvenirs d'Yves Bonnet sont pourtant beaucoup plus récents 1997 patron des services secrets puis député il est mis en cause dans une affaire d'escroquerie il finira par obtenir un non-lieu mais il n'oubliera jamais ces 48 heures de garde à vue. Quand vous êtes mis en garde à vue que vous êtes accusé de choses qui touchent à l'honnêteté à l'honneur ça crée un stress épouvantable chez vous. Vous savez vous avez quitté votre quartier escorté par des policiers avec ou sans menottes etc. Vous savez que votre nom est jeté en pâture au public par l'intermédiaire des journaux moi je suis passé au journal de 20 heures évidemment sans le savoir mais enfin vous le pressentez et cette pression morale interne elle est épouvantable elle est insupportable. Depuis 3 ans un avocat peut intervenir à la première heure de garde à vue de plus un médecin peut être appelé à tout moment des garanties qui pour les avocats restent insuffisantes. Je ne crois pas que ce soit la responsabilité d'un juge d'un policier ou d'un parquetier mais c'est la responsabilité d'un système un système qui est maintenant moyenâgeux un système qui est dépassé un système qui est en retard un système de privation de liberté par une garde à vue et par un chantage à la détention provisoire et c'est ce système là qui doit être remis en question. La famille de Chantal Guérou a déposé plainte pour homicide involontaire. Au-delà d'éventuelles fautes individuelles c'est le procès des méthodes qu'ils veulent faire. Oui mais dernier élément sur ce dossier on vient de l'apprendre l'autopsie de Chantal Guérou a révélé une malformation cardiaque apparemment elle-même n'en soupçonnait pas l'existence. Que s'est-il passé la nuit dernière dans le petit village de Cadeaujac près de Bordeaux ce matin les habitants ont découvert qu'une centaine de tombes avaient été profanées dans le cimetière aucun mot aucun signe sur les motifs de cette action c'est la piste d'un vandalisme gratuit qui est privilégié. Eric Perrin Bernard Bonnard sur place. Des croix retournées renversées brisées d'autres déplacées d'une tombe à une autre même le monument aux morts a été profané. Dans la petite ville de Cadeaujac à côté de Bordeaux on est venu dès la nouvelle connue constater les dégâts et tenter de redonner un peu de dignité aux sépultures. Lamentable lamentable profanation gratuite alors là il paraît-il qu'on a trouvé des canettes de bière et tout ça alors ils ont dû boire s'amuser ricaner et puis faire du vandalisme pour rien. Les gendarmes en charge de l'enquête judiciaire ont retrouvé des empreintes digitales sur les bouteilles abandonnées. A Cadeaujac entre stupeur et dégoût on cherche à comprendre les motifs de tels actes. Ce cimetière est un cimetière public où il y a toutes sortes de religions enterrées là-dedans on ne peut pas dire que c'est contre les catholiques contre les protestants ou autre chose. Non c'est le cimetière de Cadeaujac. Aucun caveau ouvert aucune inscription satanique reste un point intriguant seules les croix ont été les cibles des profanateurs. A l'étranger d'abord cette image de Kaboul où plusieurs milliers d'Afghans se sont recueillis pour le deuxième anniversaire de la mort du commandant Massoud tué dans un attentat attribué à l'organisation Al-Qaïda cérémonie en présence du président Hamid Karzai à ses côtés les trois frères de Massoud et son jeune fils de 14 ans Massoud qui était considéré rappelons-le comme le chef de file de la résistance aux talibans son assassinat avait précédé de deux jours les attentats du 11 septembre et à la veille de ces commémorations c'est de Grande-Bretagne que vient le scandale un groupe islamiste qui a pignon sur rue a publiquement approuvé l'attentat du World Trade Center et a incité ses partisans à attaquer de nouveau les Etats-Unis la Grande-Bretagne une nouvelle fois sur la sellette pour sa tolérance vis-à-vis des groupes radicaux Laurent Boussier sur place les visages des 19 kamikazes sur fond de portrait d'Oussama Ben Laden et un appel pour une série de conférences à la gloire des auteurs des attentats du 11 septembre une fois de plus Al-Mujayroun un mouvement islamiste basé à Londres joue la provocation une fois de plus malgré les mises en garde répétées malgré un niveau d'alerte maximum et deux jours après un exercice anti-attentat majeur les autorités laissent faire liberté d'expression oblige la liberté d'exprimer votre point de vue même si vos idées sont extrémistes est un facteur important de notre société telle que je la souhaite je n'y vois aucune contradiction notre société ne serait pas une société libre si seuls les démocrates pouvaient s'exprimer mais laisser parler laisser manifester ne veut pas dire ne pas surveiller alors comme d'habitude la police a reçu des consignes la police et les services de sécurité surveillent de très près ces groupes mais ce genre de document pose un problème parce qu'il est limite en ce qui concerne l'incitation à la violence et aux terroristes d'autre part la police ne veut pas être accusée d'être islamophobe interdire la liberté d'expression de ces groupes c'est aussi leur faire de la publicité entre liberté d'expression et sécurité le gouvernement britannique fait depuis des années le grand écart les islamistes en profitent parce que finalement quelle meilleure occasion de faire reparler d'eux que ce deuxième anniversaire des attentats de New York et de Washington et aux Etats-Unis c'est jeudi après-demain qu'auront lieu les cérémonies de commémoration les années passent mais pour les proches des victimes le temps s'est arrêté ce jour-là à New York Pascal Golomère Tristan Le Bras le site a bien changé en deux ans c'est désormais un gigantesque chantier de construction que découvrent les visiteurs venus du monde entier mais Grand Zero ne sera jamais un haut lieu touristique pour Clyde il venait naguère rendre visite à son fils au 86ème étage de la tour numéro 2 du World Trade Center il ne lit plus aujourd'hui qu'un nom sur la longue liste des victimes pour moi le temps s'est arrêté le 11 septembre ils pourraient aussi bien construire Disneyland ou un parc d'attractions incroyable ici pour moi ce site évoquera toujours le 11 septembre cette date à laquelle j'ai perdu mon fils de son fils il ne lui reste que quelques photos qui racontent leur complicité leur journée passée dans cette petite association de Harlem à aider les jeunes à faire du sport quelques photos et rien d'autre car les recherches ADN ne sont jamais parvenues à l'identifier parmi les tonnes de gravats qu'on a retiré du site pendant des semaines des recherches que les autorités viennent d'interrompre après avoir reconnu un peu plus de la moitié des victimes samedi dernier à Harlem Clyde organisait un tournoi de basket en mémoire de son fils comme il l'avait fait l'an dernier mais cette fois pas de grand discours après deux ans de colère et de chagrin il veut désormais vivre au présent du moins il est seul quand je parle à ces jeunes je ne veux pas constamment évoquer le passé et la tragédie il est temps pour eux de profiter de la vie d'aller de l'avant c'est ce que fait la ville c'est ce que fait le pays aussi une minute de silence ce fut pour Clyde la seule cérémonie ce jour là en souvenir de quelqu'un de bien comme il ne cesse de le répéter en souvenir de son fils et rappelons que le projet choisi pour rebâtir le World Trade Center est celui de l'architecte américain Daniel Libeskind il prévoit d'ériger la plus haute tour habitée du monde 541 mètres de haut avec mémorial en sous-sol et jardin les travaux n'ont toujours pas démarré ils prennent du retard il y a des divergences sur l'espace réservé au bureau notamment et puis cette semaine de commémoration coïncide avec un anniversaire celui de la création de la Corée du Nord dénoncée elle aussi par George Bush comme faisant partie de l'Axe du Mal en raison de son chantage au nucléaire anniversaire vous allez le voir célébré en grande pompe par cette dictature stalinienne avec un défilé d'un autre âge Jérôme Bonny en avant marche crie le général quatre étoiles et ils y vont dans un pas de loi réglé comme du papier à musique tout ça pour leur dieu vivant Kim Jong-il qui porte la tenue la plus modeste de ce 55e anniversaire de la Corée du Nord le plus étonnant dans cette parade n'est pas ce qui est vu mais plutôt ce qui n'est pas vu tout le monde s'attendait à un défilé de missiles à longue portée mais rien les armes les plus redoutables sont des kalachnikovs chromés et des lances roquettes le chef d'état-major affirme que la Corée du Nord maintiendra sa force de dissuasion nucléaire face à ce qu'il appelle la menace américaine mais rien de cet arsenal nucléaire n'est exhibé et cela apparaît comme un geste d'apaisement les derniers préparatifs à Cancun à la veille de l'ouverture du sommet de l'OMC l'organisation mondiale du commerce arrivée des délégations et premières manifestations notamment des paysans mexicains qui dénoncent les importations américaines subventionnées et face à Cancun Mexique voici Cancun dans le Lot-et-Garonne rendez-vous des altères mondialistes français autour de José Bové arrivé tout à l'heure sur place nos envoyés spéciaux Laurent Bailly Thierry Breton Bienvenue à Cancun Merci Bienvenue à Cancun Bon ben voilà Il a roulé toute la journée voici José Bové enfin arrivé Il est 16h pour l'instant plus de journalistes que de participants à ce contre-sommet de Cancun Un salut au maire d'Hivergauche qui accueille l'événement et déjà premières interviews premières attaques à boulet rouge contre l'OMC qui tient sommet elle au Mexique à Cancun Le mouvement est aussi fort à Cancun qu'à Cancun et aujourd'hui nous sommes ici pendant que les paysans mexicains sont en train de marcher vers Cancun nous on montre à partir de la réalité locale ce que l'OMC va faire et veut faire de cette planète Il développera dans la soirée exemples à la clé en attendant visite aux commerçants Cancun 1300 habitants savoure sa notoriété et affiche sa sympathie vous êtes bien je suis content de vous voir je suis content moi et alors et la liberté liberté d'opinion liberté d'expression liberté de religion moi je dis qu'il fait du bien pour les gens il fait du bien même pour notre nourriture si il a raison et bien on est content ça nous a fait sortir un peu là c'est Radio-Canada au téléphone et le message est toujours le même des Cancuns il y en a partout à travers l'ensemble de la planète et ce sont tous ces Cancuns réunis qui vont permettre nous l'espérons d'obtenir un moratoire à Cancun c'est un peu Cancun qui vient à Cancun là exactement vous avez tout compris pour une fois c'est pas mal direction le meeting qui débute dans quelques minutes alors pour ou contre le libre-échange quelle mondialisation pour demain au coeur de ce sommet on sait qu'il y aura la question des subventions agricoles voici pour bien comprendre un exemple très concret le poulet les agriculteurs et notamment les éleveurs de poulet touchent en Europe et aux Etats-Unis des subventions résultat les volailles sont vendues et exportées à bas prix notamment vers l'Afrique où les paysans locaux ne peuvent pas lutter c'est l'enquête de cette édition en deux volets au Sénégal d'abord Eric Monnier Frédéric Ranck sur les étals des marchés de Dakar le poulet made in Sénégal est en voie de disparition menacé par les importations massives de cuisses de poulet venus le plus souvent d'Europe un poulet étranger congelé largement subventionné et de mauvaise qualité il était destiné à finir en farine animale depuis l'interdiction de celle-ci il est écoulé ici vendu deux fois moins cher que le galinassé local l'argument est apparent ça a le même goût que le poulet sénégalais non le poulet sénégalais est plus bon il y a du bon goût là-bas mais là c'est économique pour la famille parce qu'il n'y a pas d'argent au Sénégal pour les producteurs locaux c'est la catastrophe après une décennie d'investissement les fermes avicoles sénégalaises n'ont pourtant rien à envier à celles des pays développés mais le Sénégal n'a pas les moyens lui de subventionner ses paysans pire l'OMC lui interdit de limiter ses importations et la Banque mondiale lui a imposé de diviser par 10 ses tarifs douaniers à l'arrivée les importations sont passées de 50 tonnes en 99 et aujourd'hui en 2003 nous sommes arrivés autour de 12 000 à 15 000 tonnes pour dire un peu le chiffre donc c'est l'effondrement total c'est l'effondrement total parce que plus de 2 tiers des fermes sont aujourd'hui à l'arrêt et mettent en chômage des centaines de milliers de pères de famille Baradiouf qui a lâché son emploi au port de Dakar pour se lancer dans le poulet il y a quelques années ne sait pas combien de temps il tiendra il est écoeuré faire en sorte que le produit importé devienne très cher par rapport au produit local il n'y a pas une autre solution mais il y a des règles et l'OMC dit non il faut exactement faire la... mais justement c'est ce qu'on applique aujourd'hui et on est victime de ces règles justement de l'OMC et puis on nous dit qu'on est avec un pouvoir libéral donc on ne va empêcher à quelqu'un d'importer mais moi j'ai dit que c'était un faux problème on peut justement éviter vraiment qu'il y ait une catastrophe parce que s'il faut suivre des règles pour tomber dans une catastrophe autant même sortir de ces règles mais c'est ça à Cancun les aviculteurs du Sénégal tenteront de se faire entendre comme d'autres producteurs de ce pays eux aussi en danger le poisson l'arachide le coton sénégalais sont également concurrencés par des produits occidentaux largement subventionnés oui des subventions qui font mal aux paysans du tiers monde mais qui sont jugées indispensables par les agriculteurs français alors voici maintenant le point de vue de l'un d'entre eux un éleveur de poulet à qui nous avons montré ce reportage Laurence De Cherf et Rémi Poissonnier Le poulet breton s'exporte bien 300 000 des 400 000 tonnes produites chaque année dans le Grand Ouest s'envolent en dehors de l'Europe un marché qui n'est pas négligeable pour les éleveurs pour eux les subventions européennes à l'exportation sont indispensables sans elles on ne peut plus exporter je pense que le différentiel les restitutions aujourd'hui permettent d'exporter ni plus ni moins et d'équilibrer entre le prix de vente et le coût de production donc que deviendrait ce marché là lié à l'exportation aujourd'hui ? ce marché là il risque d'être perdu et il serait perdu complètement pour le premier producteur et exportateur industriel de poulet pas question de parler d'aide à l'export sur le continent africain elle n'existe pas ici on conditionne 330 000 poulets par jour et la cible subventionnée à hauteur de 10 à 50% est ailleurs le proche et le Moyen-Orient pour l'industriel quand les éleveurs sénégalais se plaignent de l'inondation des poulets européens sur leurs étals c'est un autre problème manque de matières premières d'investissement mais aussi c'est sans doute par une protection douanière qu'ils peuvent réussir à protéger leur production locale et c'est vrai que dans ce domaine là peut-être que les règles de l'organisation mondiale du commerce sont trop strictes dans ces pays là aujourd'hui la France est victime comme le Sénégal de la concurrence mais de celle du Brésil en 7 ans les éleveurs bretons ont perdu la moitié de leur marché à l'exportation voilà protection douanière subvention c'est de tout cela dont il sera à question pendant ces négociations à Cancun économie toujours en bref une centaine de salariés de l'usine Célatex ont finalement obtenu une indemnisation de 2 millions 800 000 euros devant les prud'hommes rappelons que les employés de l'usine avaient menacé il y a deux ans de faire sauter le stock de 46 tonnes de sulfure de carbone une mise en scène destinée à attirer l'attention les transports malheurs aux fraudeurs à la SNCF les tribunaux ont décidé d'appliquer strictement la nouvelle loi qui alourdit les peines jusqu'à 3 mois de prison ferme dans certains cas Alex Bouillaguet Jean-Paul Chausset Depuis quelques mois les contrôles dans les trains peuvent coûter cher aux contrevenants Pour un voyageur sans billet ce sont 10 euros à payer en plus du prix du billet Avec la loi de sécurité quotidienne si un passager fait plus de 10 infractions en un an pour lui les ennuis commencent A partir du 11ème procès verbal on peut déclencher une intervention en appui dans une gare intermédiaire du trajet pour faire vérifier l'identité du voyageur et demander de descendre A sa descente du train le passager fraudeur sera accueilli par la police il risque jusqu'à 6 mois de prison ferme et 7500 euros d'amende des sanctions jugées parfois trop sévères par les voyageurs Je ne sais pas vous pariez de peine de prison ça me paraît peut-être un petit peu exagéré Si les accès aux trains étaient plus contrôlés au départ à la montée du train on n'aurait pas forcément lutté contre la fraude puisque les gens ne montraient pas dans les trains Pour la SNCF à qui la fraude coûte 200 millions d'euros chaque année la méthode porte ses fruits On a constaté en particulier sur les lignes de l'île de France une diminution de ce type d'infraction d'environ 10% sur les grandes lignes c'est beaucoup plus sensible puisque c'est environ moins 50% d'infraction et sur la province c'est environ moins 30% Et la SNCF va plus loin depuis la semaine dernière à Lyon plus personne ne peut accéder au quai des TGV sans montrer son billet Et du train on passe à la voiture avec le salon de l'auto à Francfort en Allemagne il ouvre ses portes au grand public jeudi tendance pour 2004 plus d'espace et plus de puissance et oui plus de puissance malgré les limitations de vitesse Luc Bazizin Frédéric Bonnet Les secrets se dévoilent les uns derrière les autres de quoi défriser parfois certaines moustaches à chaque constructeur sa nouveauté et celle-ci est de taille il s'agit de la 5ème génération de Golf la voiture allemande la plus vendue dans le monde 22 millions d'exemplaires en à peine 30 ans plus encore que la coccinelle qui elle a rempli sa carrière en 50 ans Depuis 1974 il y a une histoire d'amour entre la clientèle particulièrement la clientèle française et cette voiture et pour chaque génération avons-nous sous-apporté les références en matière de sécurité de technologie réputée pour ses dimensions réduites la Smart Health est une multiplication par deux et offre dans ce modèle bien nommé 4-4 4 portes et 4 places elle grandit par l'arrière de plus d'un mètre chez le français Renault on offre encore des aires de vacances avec cette nouvelle Mégane coupée cabriolet et pourtant l'ambiance reste morose avec une baisse des ventes en France de plus de 7% depuis le début de l'année la meilleure défense pour un constructeur automobile c'est des produits nouveaux des produits attractifs qui compensent le fait que le marché en général baisse et ici en Allemagne pour attirer l'oeil et le client fortuné les constructeurs nationaux rivalisent avec des modèles de plus en plus puissants comme cette série 6 de BMW Mercedes de son côté a installé sans complexe 623 chevaux sous le capot de cette SLR son prix un peu moins de 500 000 euros et pour limiter les excès de vitesse le constructeur a trouvé la parade il proposera des essais réguliers sur circuit à ses clients cette surenchère de technologie et cette accélération des nouveautés prouvent bien que tous les constructeurs n'ont qu'une intention réveiller un marché qui tourne actuellement au ralenti sport on s'en doutait c'est maintenant officiel Kelly White championne du monde des 100 et 200 mètres à Saint-Denis lors des derniers mondiaux d'athlétisme est reconnue coupable de dopage par la fédération internationale elle va donc sauf retournement de situation perdre ses deux médailles d'or Christophe Duchamp il est évident que pour tout l'or des championnats du monde elle aurait voulu qu'il n'y ait pas scandale seulement voilà Kelly White double médaille d'or à Saint-Denis qui court tellement vite que ses adversaires n'arrivent pas à la rattraper a fini par se faire rattraper par une mauvaise affaire de dopage en fin d'après-midi on apprenait que l'américaine avait été reconnue coupable par la fédération internationale d'athlétisme coupable d'avoir utilisé du modafinil un stimulant du système nerveux central qui fut détecté à l'issue de la finale du 100 mètres le 24 août dernier pour se défendre Kelly White avait prétendu qu'elle utilisait ce médicament parce qu'elle avait des trous de mémoire du coup elle aurait dû déclarer avant la course qu'elle prenait du modafinil mais elle avait oublié de le faire un trou de mémoire sans doute officiellement convaincue de dopage Kelly White pourrait perdre ses deux médailles d'or dans les jours qui viennent auquel cas la française Muriel Lurtis 4ème du 200 mètres récupérait une médaille de bronze une 8ème médaille pour la France le malheur de l'une faisant le bonheur de l'autre la mort de Lenny Riefenstahl elle fut notamment la cinéaste officielle du 3ème Reich elle avait 101 ans Philippe Boissery c'était en octobre 2000 à Francfort lors d'une de ses dernières apparitions une foule de photographes pour tenter de saisir un drôle de destin petite fille Lenny Riefenstahl se rêvait danseuse une blessure au ménisque va la mener au cinéma et le cinéma vers Adolf Hitler 1934 elle réalise le triomphe de la volonté sur les ordres du Führer une mise en scène éblouissante du congrès de Nuremberg sacre du nazisme celle qui se défendra plus tard de n'avoir jamais adhéré au parti lui offre sa plus belle oeuvre de propagande et en 1936 lorsqu'il faut glorifier les Jeux Olympiques de Berlin elle est encore derrière la caméra tenante de l'esthétisme de l'art pur après guerre elle exprimera ses regrets sans être pour autant condamnée commence alors une deuxième vie de photographe est toujours la même fascination pour les corps comme au Soudan avec les Nubas à 70 ans elle découvre la plongée qu'elle pratiquera jusqu'à presque 100 ans ses films sur les poissons lui vaudront des lauriers une gloire plus présentable pour terminer l'homme qui sait tout faire l'acteur le metteur en scène et aussi le musicien Woody Allen s'est produit hier à Vienne en Isère avec son groupe de jazz et il sait aussi parler français Isabelle Béchelère Alain Poirier il venait jouer avec son groupe de jazz New Orleans à Vienne mais le cinéaste Woody Allen ne pouvait ignorer Lyon la ville de naissance du cinéma il a tenu à visiter le hangar des frères Lumière où le premier film de l'histoire a été tourné c'était la sortie des ateliers Lumière en 1894 c'est fabuleux on est au coeur de l'histoire quand on voit ces images il s'en est passé des choses en un siècle des frères Lumière jusqu'à moi le théâtre antique le théâtre antique de Vienne était comble et comblé malgré la pluie il faut dire que le clarinettiste a donné beaucoup de lui-même tout en s'excusant de ne pas avoir fait assez bien je ne suis pas un très bon musicien mais je vais essayer mon meilleur Woody Allen a même offert une demi-heure de rappel à son public favori le public français il a prouvé qu'il trouve plus de plaisir dans la musique que dans le cinéma une activité paraît-il trop cérébrale fin de cette édition merci de l'avoir suivi tout de suite la météo Nathalie Riouet 20h55 une comédie américaine Big Mama avec Martine Laurence dernier journal 1h15 de Claude Renaud dès 6h30 Télématin dans les cas de vérité Françoise Laborde recevra Michel Tudel président de la compagnie nationale des commissaires aux comptes on se quitte sur ces images du Japon là-bas aussi on parle beaucoup des personnes âgées puisque le Japon va compter plus de 20 000 centenaires images ici de la doyenne du pays elle va avoir 116 ans dans une semaine à demain